L'île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud. Plusieurs centaines de réfugiés ont été déplacés là par l'Australie, notamment dans un camp de rétention qui a été fermé le 31 octobre. Mais si sans hommes s'y sont barricadés, ils refusent d'être transférés dans un centre dit de transition. Dimanche, la Première Ministre de l'Oise-Jolande s'est rendue à Sydney pour proposer au gouvernement australien d'accueillir des réfugiés. Son homologue lui a opposé une fin de non-recevoir. Comme vous le savez, nous avons un arrangement avec les États-Unis. sous laquelle 1,250 contre-réfugiés pour rendre, si l'on ne critère, rigoureux de contrôle de ce pays, qui être réinstallé. Et nous sommes assurés ces arrangements à ce moment-là. Nous, bien sûr, n'avons pas les circonstances que l'Oise-Jolande est en train d'accueillir, mais nous ne pouvons également ignorer le face humain de ce que l'Oise-Jolande est en train d'accueillir. Les réfugiés de Manus n'ont aucune intention de quitter leur camp, même si l'électricité et l'eau y ont été coupées et que la nourriture commence à manquer, au point que les Nations Unies évoquent un risque d'urgence humanitaire. Merci. Merci. Merci.